Dans nos yaourts, nos glaces, nos parfums d'ambiance, nos bougies ou nos déodorants, qu'on la sente ou qu'on la mange, la vanille est notre chouchoute. Chez certains, comme Lina, on retrouve cette passion pour la vanille dans toutes les pièces de son appartement parisien. Ici, le gel douche à la vanille, le déodorant à la vanille. Donc ici, encore de la vanille, j'adore la yaourt à la vanille. Dans le salon, ce sont les bougies. Si jamais ça ne sent pas assez, je rajoute toujours un peu de parfum d'intérieur à la vanille. Et franchement, c'est trop bien, regarde. Même dans mes toilettes, il y a du parfum à la vanille. Près de 90% des exportations mondiales de vanille proviennent de Madagascar. Mais depuis peu, on en trouve aussi dans une région plus inattendue. Direction le nord de la France. Antoine Dugrand-Rue nous ouvre les portes de l'unique et toute récente serre de recherche de notre hexagone. Ici, on fait pousser des plants de vanillé. Température, taux d'humidité, l'équipe est au petit soin. Car vous allez le voir, faire pousser de la vanille n'est pas une mince affaire. Quand vous allez planter votre bouture, vous allez devoir attendre environ 3 ans avant d'avoir une plante qui aura la taille suffisante pour fleurir. La fleur de vanillé est très éphémère. Elle n'éclot que pendant 24 heures durant lesquelles elle doit être fécondée. La fleur va faner et la partie qui précède la fleur va s'allonger. C'est un genre de grand haricot vert qui n'a ni saveur ni odeur. Et vous allez devoir malgré tout attendre 9 mois après la fécondation pour récolter votre fruit. Pour que ces gousses vertes, sans parfum, deviennent les gousses noires très parfumées que nous connaissons tous, elles passent par deux étapes. Un bain dans de l'eau chaude, ce qu'on appelle l'échaudage, puis le séchage. C'est grâce à ce procédé que l'on fait ressortir une molécule essentielle. Il y a à peu près une centaine de molécules aromatiques à l'intérieur. Ce qui nous intéresse le plus pour nous, c'est la glucovanilline. Quand nous faites l'échaudage, la glucovanilline va être petit à petit transformée en vanilline, qui elle a un arôme et qui a une odeur. Une seule molécule de vanilline parmi une centaine d'autres molécules différentes suffit à donner ce goût vanille. Et ensuite, comment extrait-on cette molécule des gousses ? Donc on reçoit les gousses de vanille noires que nous allons ensuite broyer pour obtenir des petits morceaux de gousses de vanille comme ceci, pour faire des extractions. On fait macérer ces morceaux avec de l'eau et de l'alcool, puis on chauffe le mélange jusqu'à évaporation. Résultat, on obtient un extrait de vanilline sous forme liquide, plus ou moins concentré. C'est ce qui sera ensuite dilué dans les ingrédients de cuisine, par exemple. Dans la gousse, c'est de la vanilline naturelle, évidemment, et elle peut être ensuite synthétisée complètement en laboratoire. En effet, pour faire face à la demande grandissante, la science a trouvé le moyen de fabriquer de la vanilline en se passant de gousses. Voilà comment la première molécule aromatique a été synthétisée en 1874. Grâce à des réactions chimiques, il est en effet possible de reproduire en laboratoire la molécule aromatique présente naturellement dans la gousse de vanille. Pour en savoir plus, Mac Lesgui a rendez-vous avec Anne Cazor, ingénieure agroalimentaire. Anne, cette vanille artificielle, elle est produite par biosynthèse. Qu'est-ce que c'est exactement la biosynthèse ? La biosynthèse, c'est quand on part d'un ingrédient, d'une betterave par exemple, et qu'à partir de cette betterave, on arrive par différentes réactions à cette molécule caractéristique de cet aromatique qu'on appelle la vanilline. Incroyable ! Une réaction chimique entre une betterave sucrière, un légume très répandu en France, et une bactérie permet de recréer la molécule de vanilline. Quand vous mangez une glace ou un yaourt à la vanille, dans 99% des cas, c'est de la vanille de biosynthèse. Mais au niveau du goût, peut-on faire la différence ? Pour le savoir, Anne Cazor a organisé une dégustation avec Mac et le chef Jean-Baptiste Thivaud, un palais averti. Dites-moi, on est d'accord que, puisqu'on parle de vanille, de vanilline, qu'on a d'un côté la vanille naturelle, extrait des gousses de vanille, et puis de l'autre, tous ces produits à base de vanilline. J'imagine que ça n'a pas le même goût. Il y a beaucoup d'a priori, en effet, mais ce que je vous conseille, c'est de goûter avec Jean-Baptiste un peu différents molécules, différents arômes, différents produits qu'on vous a sélectionnés. D'accord. Commençons par l'extrait naturel de vanille. On goûte ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça sent, ça sent la vanille. Étonnamment, je trouve ça peu sucré. C'est normal, Mac. L'extrait provient d'une gousse de vanille, et la vanille n'est pas sucrée. Passons à l'arôme naturel, c'est-à-dire synthétisé à partir de produits naturels, mais qui ne sont pas de la vanille. Je parle sous contrôle de Jean-Baptiste, c'est très différent. Il y a une note de sucre qui est très puissante, et j'ai l'impression que la vanille est... Le goût vanillé est vraiment derrière. Moi, en premier plan, j'ai cette saveur caramel qui me dérange un peu, et par-dessus, en fait, je retrouve la saveur vanille, avec un petit peu de sucré. C'est le troisième échantillon qu'on goûte, et j'ai vraiment l'impression que le goût de la vanille est toujours le même. On est sur des arômes vanilles, et à chaque fois, on retrouve cette vanilline, cette fameuse molécule qui permet d'avoir cette date aromatique, et ce que vous avez noté tous les deux, c'est le côté sucré qu'il y a ou qu'il n'y a pas en fonction des différents choix de produits qu'on a sélectionnés. En fait, ce qui change, c'est ce qu'on va rajouter à notre arôme vanille, le sucre, le caramel, mais qu'il soit de biosynthèse ou d'origine naturelle, notre arôme vanille, c'est de la vanilline, et la vanilline, elle a toujours le même goût. Et oui, qu'il s'agisse d'extraits naturels ou d'arômes naturels issus de la biosynthèse, la vanilline a exactement le même goût. Le seul moyen de faire la différence, c'est de lire les étiquettes. Dans notre alimentation, de nombreux arômes sont ainsi synthétisés. Dans le citron, vous avez une molécule qui s'appelle l'acide citrique, qui est une caractéristique de l'acidité du citron. Et c'est cette poudre que vous avez ici. C'est de l'acide citrique de pure synthèse, fabriqué à partir de ces réactions chimiques. Exactement. Si on en met une petite quantité dans l'eau... C'est du citron. Ah oui. Ça ressemble beaucoup à un citron pressé avant qu'on ait rajouté le sucre. C'est intéressant parce que ça tord le coup à des idées reçues. Une molécule, que ce soit l'acide citrique, la vanilline ou toute autre sorte de molécule, quelle que soit son origine, elle a le même goût, le même effet sur nos papilles. Exactement. Anne, merci beaucoup. Je vous en prie. A bientôt. Merci, Marc. Au revoir. Au revoir. Récapitulons. Qu'il s'agisse d'extraits naturels issus de la gousse ou d'arômes naturels issus de la biosynthèse, si la molécule est la même, alors le goût est le même. Ce goût vanille est à l'unanimité le préféré des Français. Et une des raisons risque fort de vous surprendre. Direction l'université Paris d'Hydro avec notre spécialiste Claire Martin. Dans le lait maternel, il y a plein, plein de molécules différentes. Mais il y en a une en particulier qui s'appelle la vanilline. Incroyable. La présence naturelle de vanilline dans le lait maternel donne un goût vanille au tout premier aliment de notre vie. Le bébé, dès le premier jour de sa naissance, il l'expérimente quand il est sur le sein de sa mère, donc dans un endroit qui est très confortable, en train de manger. Le goût vanille nous est donc familier et inconsciemment, il nous rappellerait un moment rassurant de notre vie. L'autre raison, c'est que la vanille est essentiellement associée à des aliments sucrés, ce qui n'est pas sans conséquences. À chaque fois qu'on mange quelque chose qui sent la vanille, on va aussi avoir le goût sucré. Le cerveau va complètement associer les deux. En fait, il va anticiper le fait que l'aliment qui sent la vanille va être sucré. Or, c'est bien connu, le sucre apporte du plaisir. Par association, manger de la vanille devient donc une récompense. Vous savez maintenant que le goût et l'odeur de vanille viennent de sa molécule, la vanilline. L'extraire d'une gousse est compliqué. C'est donc grâce à la vanilline de synthèse que nous profitons pleinement de la vanille. Lorsque nous avons envie de fraîcheur, notre meilleur allié, c'est la menthe. Bonbons, sirop, dentifrice, crème antidouleur, on la retrouve partout. Mais qu'est-ce qui caractérise la menthe ? Nous avons posé la question à Diane, Jules et Timothée. La menthe, c'est une odeur forte. C'est ce que nous pensons tous. Et pourtant, quand on la sent... Est-ce que vous trouvez que ça sent quelque chose ? Non. Non. Un bouquet de menthe qui ne sent rien ? Étonnant. Par contre, si on cueille une feuille et qu'on la froisse entre nos doigts... Ça sent fort. Il y a plus d'odeur. Ça sent bon. Ça a peut-être évité la plante et la sève sortie. Ce qui fait qu'il y a plus d'odeur. Première surprise, la menthe, réputée pour son odeur et son goût intense, ne sent rien tant qu'on ne la touche pas. Et il y a une raison. Pour la découvrir, partons au Jardin des plantes à Paris, où nous attend Marc-André Sélos, botaniste. Les menthes possèdent des petites glandes rondes à la surface des feuilles et de la tige qui contiennent les composés odorants. L'odeur de la menthe, c'est l'odeur des composés qui sont normalement conservés dans les glandes, mais qui sont libérés quand il y a une agression et qui défendent la plante car ils ont une forme de toxicité pour les herbivores qui mangent la menthe ou pour des champignons qui s'attaqueraient à la menthe. L'odeur de la menthe lui sert avant tout à se défendre. Regardez sur ces images au microscope. On aperçoit de nombreuses petites bulles sur les feuilles de menthe. Lorsqu'elle est attaquée, ces bulles éclatent et libèrent des dizaines de molécules odorantes. Parmi elles, une se distingue des autres. Il y en a une qui est à peu près tout le temps là et qui est sans doute celle qui est la plus importante dans la personnalité de la menthe, c'est le menthol et qui est une substance qui fait aussi la fraîcheur en goût. Alors on peut extraire le menthol à partir de la menthe, mais il y a une telle demande sur le marché qu'en réalité, aujourd'hui, le menthol est surtout produit par voie de synthèse chimique. Mais chimique ou naturelle, il a la même propriété de fraîcheur. C'est donc le menthol qu'on utilise dans les produits dits à la menthe. Il est présent dans toutes les variétés, mais à des concentrations plus ou moins fortes. Voilà pourquoi les différentes menthes n'ont pas le même usage. Il y en a qui sont strictement utilisées pour l'industrie et la pharmacie. Il y en a qui sont utilisées pour les infusions. On peut faire des infusions, par exemple, avec la menthe aquatique. Il y en a d'autres qui sont plus corsées, comme la menthe poivrée, qui vont plutôt servir d'épices dans des plats. Elles seront d'autant plus rafraîchissantes qu'elles contiennent de menthol. Et vous allez comprendre pourquoi le menthol nous fait un tel effet. Amis la forêt dans l'Essonne, nos petits botanistes en herbe ont rendez-vous avec Mélodia Zanlopèze, experte en herbes aromatiques. Bonjour les enfants. Bonjour Mélodie. J'espère que vous aimez la menthe ? Oui. Bon, mais ça, c'est super. Est-ce que vous allez en goûter quelques-unes ? On va déguster des bonbons à la menthe. Et je vous conseille de commencer par celui-là. Je vous laisse vous servir. Premier test pour nos goûteurs, un bonbon à la menthe douce. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation ? C'est très froid. C'est froid ? Moi, ça me rappelle mon dentifrice. Ça me donne bonne haleine. Quand on respire, il y a le nez qui devient bizarre. Mélodie demande aux enfants de placer ce bonbon sur une échelle d'intensité de fraîcheur numérotée de 1 à 8. Donc vous, vous pensez que ce que vous avez goûté, ça se situe plutôt où sur l'échelle ? C'est là. C'est là. C'est froide. Froide. Mais pourtant, vous croyez qu'il fait beaucoup plus froid dans la pièce par rapport à quand vous êtes arrivée ? Non. En effet, le menthol provoque une sensation de fraîcheur immédiate dans notre corps. À Dijon, au Centre des sciences du goût, Loïc Briand, biochimiste, nous explique pourquoi. On est équipé de détecteurs de température. Ces détecteurs, on en a dans la bouche, mais on en a aussi sur la peau et dans d'autres organes comme par exemple dans l'intestin. Il y a un détecteur qui s'appelle le TRPM8 et ce capteur est spécialisé dans la détection du frais. Lorsqu'on mange de la menthe, le menthol va activer ce détecteur de température d'une façon chimique, un petit peu artificielle et va créer cette sensation de fraîcheur. Une fois activé, ce récepteur du froid envoie à notre cerveau l'information de fraîcheur via le nerf trijumeau. Le cerveau perçoit cette sensation de fraîcheur, donc il est complètement leurré et donc on a l'impression qu'il fait froid en absence de faible température. Résultat, on ressent une sensation de froid alors qu'il n'en est rien. C'est exactement ce qu'il se passe lorsqu'on mâche un chewing-gum ou que l'on fait un bain de bouche. On va avoir une fraîcheur qui déborde de la bouche. On va l'avoir évidemment sur la langue, mais aussi dans l'ensemble de la bouche, y compris dans la gorge. Et même, on peut sentir dans le nez cette sensation de fraîcheur. Pourquoi ? Parce qu'on a ce nerf trijumeau qui irrigue tout le visage. Langue, nez, gorge, puis tube digestif, nos organes ressentent plus ou moins cette fraîcheur selon la quantité de menthol. Plus il y en a, plus la sensation de froid est intense. Par exemple, le bonbon que vous avez goûté là, il contient de la menthe douce, c'est celle-là. Elle, elle contient à peu près 2 % de menthol. C'est peu. Par contre, dans ce bonbon-là, il y en a beaucoup plus. Allez-y. C'est très fort. Ça descend jusqu'à tout en bas de la gorge. C'est beaucoup plus... plus piquant que celui-là. Tous ces bonbons-là, ils sont où sur l'échelle ? Ici. Ah, on est sur du glacé, là. Et donc, ce bonbon-là, il contenait de la menthe poivrée. C'est celle-là. Et celle-là, elle contient 50 % de menthol. C'est cette menthe-là qui est mise dans les chewing-gum bleues ou argentées et qui sont très, très puissants. Et nos petits courageux ne s'arrêtent pas là. Ils vont se mesurer à ce qui existe de plus concentré en menthol, de l'huile essentielle de menthe. Alors, je n'en mettrai qu'une goutte parce qu'il ne faut pas... C'est très concentré, donc il faut vraiment en manger un tout petit peu. Et vous allez voir que c'est très, très riche en menthol. Et là, c'est un festival de grimaces. Et donc, en termes de sensations, est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce qui se passait ? C'est tellement froid que ça brûle. D'accord. Ça brûle. À quel niveau ? On a l'impression qu'il y a l'Antarctique dans notre gorge. L'Antarctique, carrément. Cette fois, la sensation est vraiment trop puissante pour nos goûteurs. Est-ce que vous aimez le goût ? Non. Non ? C'est trop fort, là, maintenant. Oui. Cette huile essentielle de menthe, on la situe où sur notre échelle ? Vous pensez qu'elle est où, maintenant ? Entre 7 et 8. Entre 7 et 8 ? Moi, je dirais entre 6 et 7. Entre 6 et 7 ? Moi, entre 6 et 7 dans la bouche, mais sur le nez, ça serait plutôt 7 et 8. D'accord. Vous avez raison parce que cette huile essentielle, elle contient environ 60 % de menthol. Bravo, les enfants. Vous avez résisté à la fraîcheur de la menthe. Merci, Mélodie. Autre effet de la menthe que certains d'entre vous connaissent, elle ferait passer les nausées après un repas trop lourd ou en voiture. Qu'en pense notre spécialiste ? Alors, le bonbon à la menthe à la fin du repas pour digérer mieux ou le bonbon à la menthe qu'on donne pour éviter la nausée en voiture, il y a un peu de vrai. Sans que ce soit très puissant, la menthe agit contre la douleur et elle favorise une activité musculaire qui va augmenter le transit dans le tube digestif et dans le bon sens, qui va éviter que la divisation soit lourde ou qu'on ait envie de vomir. Vous savez maintenant à quoi est dû l'étonnant pouvoir rafraîchissant de la menthe. Ce sont ces molécules de menthol qui leurrent notre cerveau et nous font ressentir une sensation de froid plus ou moins importante selon le type de menthe utilisée. de la menthe de la menthe de la menthe en tout la menthe de la menthe en sorte